Tu vois, par exemple, Jul, il m'inspire. C'est pas une idole, je veux pas devenir rappeur, mais le gars, il m'inspire énormément. Tu vois, à la limite, je vais à l'entraînement, je me dis, ok, moi je suis là, je fais peut-être 4 séances par jour, mais le gars, il a peut-être, lui, il passe peut-être 10 heures dans son studio. Passons maintenant à la partie numéro 4, donc c'est le deuxième petit jeu. Cette fois-ci, ça va être un pierre-papier-ciseau sportif, c'est-à-dire, c'est les règles normales du pierre-papier-ciseau, sauf qu'à chaque fois qu'une personne perd, elle fera un gage sportif décidé par l'adversaire. C'est bon pour toi ? Donc, quand tu veux. Pierre, c'est prêt ? Vas-y. Pierre, papier, ciseau. 0-0. Ciseau, ok. Pierre, papier, ciseau. Ciseau. A 0. A 0 pour toi ? Pierre, papier, ciseau. Ah, là tu l'as anticipé. Pierre ! Mange décisive. Vas-y. Pierre, papier, ciseau. Ciseau, ciseau. Pierre, papier, ciseau. Allez, au moins qu'il y a encore un gagnant. Pierre, papier, ciseau. C'est moi. C'est toi qui as gagné. J'ai fait ciseau. Ça va, donc tu devras faire deux gages. Deux gages. Sébastien, j'ai perdu au petit jeu. Je vais me rattraper. Il y a Gaël qui est avec moi parce qu'il est chaud. On est parti ? Allez-y, let's go. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Voilà, celle-là, elle est pour toi. Allez voir aussi Gaël, il est chaud. Merci d'avoir suivi. Passons maintenant à la partie de l'Euro 5. Donc, c'est des questions de l'internaute et des supporters. Donc, j'ai sondé ta communauté et la mienne. Et donc, je vais te lire leurs questions. Alors, la première question, c'est pour jouer dans un meilleur club, que faut-il faire ? C'est une bonne question. Après, je pense que personne n'a la réponse. D'un côté, il y a des réponses qui sont un peu banales. On va dire travailler, on va dire, je ne sais pas, on va mettre plus de goal, être meilleur. Mais d'un côté, des fois, il y a des choses qui se passent dans le foot qui fait que tu fais l'inverse. Et au final, tu es quand même dans un meilleur club. Il y a des joueurs qui ne travaillent pas, il y a des joueurs qui sortent en boîte. Et au final, ils se retrouvent dans des meilleurs clubs. Je pense qu'il n'y a pas tellement de bonnes réponses à ça. Si ce n'est peut-être une qui me vient en tête là maintenant, c'est d'être soi-même. Quand je dis être soi-même, ça veut dire que, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, les gens le ressentent. Et que si en étant toi-même, si tu es toi-même, tu vas pouvoir beaucoup toucher des personnes que si tu, je ne sais pas moi, si tu t'es crispé par exemple sur le terrain ou si tu as des relations avec les personnes en dehors du terrain et qui font que ça te crée des problèmes, enfin tout. Je ne sais pas. En fait, même en disant ça, je me dis qu'il n'y a pas tellement de réponses. Je pense que... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Si, il n'y a pas une seule réponse. En plus, il y a la chance qu'il doit jouer avec. Ça ne dépend pas que de toi non plus. Tu vois, par exemple, il y a des joueurs qui ont prouvé le contraire, mais on dit par exemple, c'est impossible de faire, je ne sais pas moi, on va prendre le niveau en Belgique de la P2 à la DA. Au final, ça a déjà été fait. Enfin, tu vois, il y a... Et puis de la... Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait une réponse à ça. Non, ça va. Parfait. Une autre question, c'est quel est le joueur avec qui tu as aimé le plus bosser jusqu'à maintenant ? Il y a plusieurs noms qui me viennent en tête, mais en fait, ça dépend à chaque fois vraiment de... de ce que j'avais besoin aussi, tu vois. Et bien sûr, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Stéphane, parce que voilà, on s'est encore entraîné ce matin. J'ai passé en fait plusieurs étapes grâce à lui et avec lui, tu vois. Je me rappellerai encore toujours, c'est à l'anniversaire de Samy. On était en train de manger et lui me dit, « Ouais, moi, je dois partir la saison prochaine en Italie en Division 2. J'ai vu que tu t'entraînais. Est-ce que je peux venir m'entraîner avec toi ? » Tu vois, c'est tous des trucs qui te font avancer. Et au final, ce qui est amusant, c'est qu'on est en même temps amis, et en même temps, on travaille. Parce que lui, il est footballeur, c'est son travail aussi. Moi, c'est... En fait, j'aime bien travailler avec tout le monde, mais si je dois dire le plus, c'est avec lui. Parce que pour toutes ces choses-là, quoi. Ok, parfait. Qu'est-ce qui t'a poussé à être coach ? En fait, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment poussé, mais c'est plus par... En fait, je ne m'en rendais pas compte, mais quand j'étais joueur, je pensais déjà comme un coach. Pour tenir des exemples, c'est que je remettais toujours en question ce que les coachs faisaient. C'est-à-dire que quand je m'entraînais, par exemple, à viser parce que j'ai eu ce rythme d'un coach, etc., j'avais toujours ce fonctionnement de... Ah, l'entraînement aujourd'hui, je me pose la question pourquoi il fait ça ? Je ne sais pas, on prépare le match de cette manière-là, je me posais tout. Je remettais en question, en fait. Tu vois, je me disais, mais punaise, des fois, le coach faisait des trucs qui étaient totalement... qui avaient un résultat sur moi qui était totalement mauvais. Tu vois, que ce soit la manière dont on s'entraînait, le travail qu'on faisait peut-être physique, tu vois, des fois, il y avait des choses que je ressentais qui me faisaient dire... Ah ouais, maintenant, là, on ne travaille pas de la bonne manière, tu vois, on ne s'entraîne pas de la bonne manière. Et ça, je pense que c'est un fonctionnement de coach, c'est, tu vois, toujours de remettre en question ce qu'on fait et de voir quel est l'impact sur les joueurs. Et donc, je pense que c'est surtout en tant que joueur que j'ai commencé déjà à me tourner, en fait, vers ce fonctionnement de coach. Donc, voilà. OK, parfait. La question suivante, c'est... Est-ce que tu comptes rejouer au football un jour, en tant que joueur ? Ben, tu vois, là, depuis que le confinement est fini, je vais m'entraîner. Donc, quand je dis que je vais m'entraîner, je vais jouer avec des amis. En même temps, je m'entraîne, quoi. C'est là que je me dis, j'aimerais bien quand même rejouer, tu vois. J'avais essayé la saison passée, mais je me suis pris un peu tard de trouver un club qui serait récepté pour faire que des fois, je ne sois pas présent ou des fois, j'ai des obligations professionnelles. Mais je pense que pour la saison prochaine, je vais m'y prendre un peu plus tôt pour peut-être aller dans un club, que ce soit même de bas niveau, je m'en fous, c'est juste pour le plaisir. Et peut-être, même si c'est deux matchs par mois, au moins à les faire, tu vois. Donc, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ok. Parfait. Donc, ça, tu as déjà répondu à la question. Où vas-tu chercher les exercices que tu fais pendant les entraînements ? En fait, j'ai déjà ressenti ça. En fait, je peux trouver de l'inspiration dans tout. Quand je dis dans tout, ça peut être dans un film ou ça peut être dans un documentaire ou ça peut être peut-être même... Des fois, c'est bêtement sur les réseaux. Dans d'autres sports, moi, au début, quand j'ai commencé à coacher, je me suis inspiré de plein de sports comme le basket, le tennis aussi. Quand j'ai commencé le karaté, il y avait des choses dans le karaté qui font que... Tu vois, c'est des duels, c'est des combats. Tu vois, il y a cette notion de combat. Donc, j'ai amené aussi des exercices sur le terrain avec cette notion de combat, des duels, un contrat, mais amené d'une certaine façon. Ça dépend vraiment... Par exemple, je parlais du coach de Connor. Lui, j'ai trouvé des choses qui ouvraient des portes aussi dans le football qui n'avaient peut-être jamais été ouvertes, mais hyper intéressantes. Tu vois, la manière dont... En fait, lui, il est super... En fait, lui, c'est un coach, il limite mouvement, tu vois. Eh bien, le mouvement dans le football, je veux dire, à proprement dit, il n'est jamais vraiment... Tu vois, c'est pas comme le golf où tout est millimétré. Tu vois, le mouvement dans le football, ben, ok, on fait une passe, chacun le fait de la certaine manière, mais moi, je me suis tourné aussi vers... Comment ça se fait que telle manière apportait le résultat, tel mouvement apportait le résultat. Donc, il y a aussi des exercices que j'ai mis en place par rapport à ça. Et moi, s'il y a bien une chose qui est importante pour moi dans le football, c'est la prise de décision. Et le coaching mental a été pour moi une des plus grandes sources d'aspiration pour mes entraînements parce que le fait de savoir comment le cerveau fonctionne, le fait de savoir comment l'info arrive au cerveau, ça me permet de dire, ok, je vais mettre tel cadre, tel exercice en place. Le joueur va soit se remettre en question, soit prendre conscience, on va soit développer telle capacité avec l'exercice qui va être mis en place parce que le cerveau fonctionne de cette manière-là, tu vois. Donc, ouais, ma plus grande source d'aspiration, je crois, ça a été le coaching mental, en fait. Ouais. Ok. Parfait. Voilà. Nickel. Donc, la question suivante, c'est un peu spécial. Quel est ton top exercice pour les abdominaux ? Je dirais faire l'amour, peut-être, mais je ne sais pas si c'est vraiment un exercice. Non, franchement, je pense que... Comme chacun est différent, tu vois, je dirais peut-être... Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'exercice. Le top, c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites par... Tu en as un, toi ? Moi, moi, il y a... Non, bah, bref, c'est différent. Je pense que, ouais, il n'y a pas vraiment un top. Après, j'ai vu une vidéo récemment, c'était un YouTuber belge. Bref, et donc, il fait les abdominaux à l'envers. Donc, attaché les pieds à une barre. Et ça permet, en fait, de dé... De décontacter les champs ? Ouais, là, on met de décharger les vertèbres. Et donc, du coup, tu ne forces pas du tout là-dessus. Ah, ouais, c'est intéressant. Enfin, voilà. C'était son idée, mais après, il faut aimer se mettre la tête en bas. Voilà. Un, 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 un. Du coup... Un. Non, je n'en ai pas de top. Je dirais qu'ils sont tous bons. Ils sont tous bons dans le sens, c'est déjà bien d'en faire, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et donc, il y a une question... Je n'ai pas obligé de répondre. Je vais te la lire, quand même. Combien coûte une séance avec toi ? En fait, je dirais même que c'est une bonne question parce qu'elle aime les poser souvent. Ben là... Là, je ne veux pas tellement dire les montants, mais je veux plus amener une réflexion par rapport à ça. C'est que... Tu vois, là, pourtant avec moi, ce n'est pas que le joueur paye une séance. Dans le sens où... Pas en termes de business, c'est-à-dire que je veux qu'ils en prennent plus, mais c'est à eux de se remettre en question est-ce qu'au final, c'est une séance qui... Enfin, est-ce que c'est une séance qui va être importante ? Tu vois, je pars du principe, par exemple, c'est l'iPhone. Je ne me suis quasiment même pas posé la question de combien il coûte. C'est simplement son utilisation qui m'a donné envie de l'acheter. Et le prix n'a plus d'importance à partir de ce moment-là. Donc moi, je serais plus du... De ce sens-là, à se dire, qu'est-ce que je veux au final ? Tu vois, les montants, par exemple, j'ai fait des formations qui m'ont coûté énormément. Ce n'est pas tellement le prix qui m'a intéressé, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Limite, en fait, qu'est-ce que moi, j'ai besoin ? Par exemple, si c'est du savoir, ou si c'est du contenu, le montant n'a plus d'importance. Donc les joueurs qui se posent la question de combien il coûte, j'aurais plus tendance à leur dire, qu'ils viennent me poser la question, est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Comment ça se passe avec toi ? J'aimerais plus qu'ils se concentrent sur d'autres choses, que ça soit... Tu vois, plus le côté fonctionnel, c'est-à-dire comment ça se passe avec toi, les entraînements, tu vois ? J'aimerais plus... Comment ? La finalité. Ouais, j'aimerais plus qu'ils se concentrent sur la finalité ou peut-être même qu'ils me disent ce qu'eux ont besoin, est-ce que moi, je peux leur apporter et qu'après, ils se tournent vers le prix, tu vois ? Parce que moi, c'est pour ça que je le fais, le prix, c'est... C'est juste pour que, au final, j'ai de quoi payer... J'ai de quoi payer mon matériel et j'ai de quoi payer tout ce qui va autour. Donc j'aimerais plus qu'ils se concentrent là-dessus plutôt que sur le prix, quoi. Voilà. Ok. Parfait. Maintenant, passons à la partie numéro 6, donc c'est ici. Donc c'est les questions sur un peu l'imaginaire. Donc il faut que tu me donnes trois numéros entre 1 et 15. Trois numéros entre 1 et 15. Oui. Le 7. Oui, le classique. Le 11. Oui. Et le A. Ok. Parfait. Donc la question numéro 1. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu ? J'ai deux choses qui me viennent en tête. Soit de ralentir le temps, soit de pouvoir voyager dans l'espace, mais de façon instantanée. Et si je devais choisir un des deux, je crois que c'est quand même ralentir le temps. Oui. Pour avoir plus de choses à faire. Je ne sais pas, parce qu'au final, maintenant vraiment, tu vois, être à un moment, je ne sais pas, ce que ce soit à un moment où tu prends une décision, à un moment où tu vas faire quelque chose, de se dire là, ok, tu ralentis. Et tu vois, c'est comme si tu étais en slow motion. Et il n'y a que toi qui puisses ralentir ça et puis après revenir dans le temps normal. Pour qu'un moment dure le plus longtemps possible. Ouais, ouais, ouais. Ok, parfait. La question numéro 7, c'est celle qui revient souvent. Si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu ? Camoufler un meurtre ? J'ai regardé pas mal de films de meurtre là, ces jours-ci. Bon, je pense que moi, ce serait plus au niveau psychologique, ça serait agir vraiment comme un stratège, tu vois, à la limite, c'est de planifier, vraiment, de faire des... à la limite, d'avoir des trucs sur tous mes murs ici. Ça serait vraiment un peu marrant, mais d'agir vraiment sur le côté un peu plus... Moi, je ne suis pas quelqu'un de très assez actif, tu vois, donc je vais beaucoup me poser, essayer de vraiment prendre le temps de planifier et de pouvoir éviter tous les moyens de soupçons, quoi. Ok. Voilà. Parfait. La question numéro 11, si tu devais participer à un programme de protection témoin et que tu devais changer ton prénom et ton nom, lequel choisirais-tu ? C'est quoi, protection témoin ? Par exemple, Ah ouais, quand... Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois ou pas ? Donc en gros, c'est par exemple, t'es ami avec un dealer ou quoi, t'es un formateur et donc après, on doit te délocaliser. Je ne sais pas, on voit souvent ça chez les Américains. Je ne sais pas si ça existe en logique. Je vois ce que quoi, en fait, on va m'appeler d'une certaine manière ou c'est un faux nom, un nom d'Empra. Voilà, voilà. Quel nom je me donnerais ? Je ne sais pas, là, on va prendre l'imaginaire. Je ne sais pas, il y a des noms qui me viennent en tête. Vas-y. Je ne sais pas, Pablo Escobar. Pablo Escobar. Tu m'as parlé de dealer, donc il y a ce nom-là qui me vient en tête. Ce n'est pas fort discret, quand même, mais... Non, non. Ok, parfait. Je ne sais pas, on ne saura pas deviner que c'est moi. Ouais, en tout cas, oui. Est-ce que tu veux une quatrième question ? Ouais, tu peux. Tu veux me donner un numéro ou je choisis moi-même ? Vas-y, choisis-en une qui t'est... Ça, je vais essayer de choisir une... Si tu gagnes au loto, quelle est la première chose que tu achèterais ou tu ferais ? Je crois que c'est le tour du monde. Ouais, faire le tour du monde. C'était avec ma dame. Le tour du monde avec ma dame, ouais. En fait, franchement, même pour te dire, faire le tour du monde avec toute ma famille, avec ma copine, vraiment, genre, ensemble, quoi. Je ne sais pas pourquoi on est une famille qui aime bien voyager, mais je pense que ça ferait plaisir à tout le monde, ensemble, aller vraiment dans des endroits incroyables, quoi. Ça serait... Je ne sais pas tellement de trucs, mais j'utiliserai l'argent pour découvrir plein de choses, quoi. OK. C'est parfait. Voilà. C'est bonne idée. C'est bon, après, partie numéro 6. Passons maintenant à la dernière partie, donc la partie numéro 7. C'est des questions courtes et tu dois me répondre en quelques mots. OK. Quelle est la première chose que tu fais le matin ? Je bois de l'eau. C'est vraiment le truc, c'est le réflexe, c'est... c'est tout le temps de l'eau. Je prends toujours une bouteille d'eau et je bois. Parfait. Quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé ? Hier, j'ai regardé un documentaire sur les maisons extraordinaires sur Netflix. avec ça. Ah oui, je pense que je vois. Quel est ton plat préféré ? Moi, j'aime bien manger, donc... Il y a tellement de... Là, tu étais en train de me donner faim. Je dois choisir hop là. euh... putain, je... je... Franchement, je... Allez, euh... Les ramen, j'ai fait avoir. Parfait. Merci. C'est parfait. Et il y a un ramen spécial ou tous les ramen en rien ? Non, les ramen avec... avec une sauce quand même trouble, pas les sauces blanches, mais les sauces un peu de soja et sucrée, comme ça. Avec du poulet un peu grillé au sésame. Voilà, ceux-là. Ça va, j'aime bien. Parfait. Quelle est la musique que tu écoutes pour le moment ? En ce moment, j'écoute beaucoup du Joule. Joule, est-ce qu'il y a une musique précise ? Bah, en fait, j'aime bien le dernier son qu'il a sorti fait dehors parce qu'en fait, il raconte son parcours et moi, c'est le gars qui me touche énormément et je sais pas pourquoi, là, c'est une période où vraiment, il m'inspire, mais je sais même pas dire... Tu vois, il a fait 20 albums, le gars, il arrête pas de sortir des sons, il est hyper naturel, tu vois, il est hub, j'adore vraiment sa personnalité et chaque fois que j'écoute une musique, je l'imagine au début le parcours qu'il a eu et qui continue à produire autant de qualité, tu vois. Et cette musique-là, en fait, elle s'abolit sain et je l'écoute beaucoup en ce moment, c'est parfait. Est-ce que tu as un idole ou une personne qui t'a vraiment inspiré ? En fait, j'ai du mal à choisir une personne, mais il y a beaucoup, il y a... Comme je te dis, j'ai toujours été curieux dans plein de domaines, même il y a... Tu vois, par exemple, Jul, il m'inspire. Ce n'est pas une idole, je ne veux pas devenir rappeur, mais le gars, il m'inspire énormément. Tu vois, à la limite, je vais à l'entraînement, je me dis, ok, moi, je suis là, je fais peut-être quatre séances par jour, mais le gars, il a peut-être... Lui, il passe peut-être dix heures dans son studio. Ça, ça m'inspire à travailler encore plus, tu vois. Donc voilà, je vais te dire Jul, je vais te dire des gens que j'ai rencontrés aussi, Fabien Richard, un préparateur physique qui, lui, il a travaillé avec avec des champions du monde, avec plein de top joueurs, Marès, etc. Il y a mon formateur de coaching mental, il s'appelle Michel Villacorta. Lui, ce qui m'inspire chez lui, si tu veux savoir, en fait, le gars, il a formé plus de 1500 personnes, quasiment sans pub. Enfin, tu vois, c'est que du bouche à oreille. Tous les gens, tous les gens ont été chez lui parce qu'ils ont été recommandés par des personnes qui ont fait ces formations. Et il a atteint un niveau de maîtrise dans son domaine. Il est formateur à la base d'hypnose et avec l'hypnose, il a fait du coaching mental. Moi, en formation, c'était une source d'inspiration aussi à un travailleur. Tu vois, il racontait ses histoires. Le gars aussi a vécu, tu vois, des choses. et puis après, il y a des... Mon père et ma mère aussi, c'est des sous-respirations. Mon père aussi, il est parti de Réa. Voilà, il a, dans un certain domaine, il a réussi à faire des... à faire vivre une famille, à créer une société, à employer aussi pas mal de personnes. J'aime bien aussi ce côté social que mon père avait dans sa société et ma mère, je dirais, elle a eu un moment où, en tant que femme, tu vois, elle avait une force que, tu vois, je ne sais pas qu'on voit les femmes d'une certaine manière, elle était capable de se débrouiller toute seule dans tous les domaines, que ce soit dans la société ou dans la famille. Tu vois, ça, ça m'a aussi aspiré et c'est ça aussi qui fait que peut-être que je suis devenu entrepreneur. C'est grâce aussi à mes parents qui l'ont tous les deux été. Donc ça, c'est aussi des idoles. Après, voilà, c'est déjà pas mal. J'en ai déjà cité pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Parfait. Quelle est ta prochaine destination de vacances ? Si c'est possible. Oui, si c'est possible. Si c'est possible, bientôt, là, je ne sais pas. je ne sais pas. En fait, peut-être que ça sera pour le travail donc ça ne sera pas tellement des vacances. Mais s'il y a un endroit où j'aimerais bien aller, comme je t'en ai parlé, c'est aller en Asie, tu vois, au Tibet ou dans des endroits là-bas vraiment mythiques. Pas voir les grandes villes et les Shanghai, etc. Mais plus voir vraiment, tu vois, les temples, les bouddhistes. ça serait vraiment le truc que j'aimerais bien faire. Ouais. Ok. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux ? Dernier, là ? Ouais. Tu sais quoi, je vais aller voir. Je vais regarder parce que franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut... Oh, c'est dull, en fait. Enfin, si c'est un profil qu'une personne que je ne connais pas, je crois que c'est dull. parce qu'en ce moment, il a fait des trucs qui m'ont encore inspiré. Le gars, par exemple, il a choisi pour sa couverture de son album de faire un concours et de laisser entre guillemets la chance à ses fans de peut-être faire la couverture de son album, tu vois. Donc, le gars, il a mis en place un concours et là, il a choisi la couverture de son album. Moi, je trouve ça terrible, tu vois. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison qui arrive ? Moi, je dirais de la... C'est un peu banal, mais de la santé. Parce que moi, j'ai besoin d'être en forme. J'ai besoin... Peut-être que même si je serais en chaise roulante, j'arriverais à coacher, mais je dirais, ouais, être en forme. Là, je suis en train de reprendre de l'énergie parce que voilà, en confinement, on ne bouge quasiment pas et le fait de rester debout toute la journée pour coacher, etc., je sens que c'est quand même important. Sinon, me souhaiter, ouais, je dirais la santé, ouais. Je pense que c'est ça. OK. Parfait. Est-ce que tu as un mot pour terminer cette interview ? Un mot qui me vient en tête. Après, c'est une phrase. Il y a une phrase qui m'a marqué hier. Justement, tu vois, je te disais, je regarde des documentaires avec des trucs qui n'ont rien à voir. C'était... En fait, c'est un alpiniste qui a l'ambition de franchir l'Everest en hiver, seul, ce qui n'avait jamais été fait, tu vois. Et lui, on le voit au début du documentaire où il parle de ses sources d'aspiration et il sort une phrase comme ça qui m'a quand même marqué. Il dit, le succès s'oublie, c'est la bonté avec laquelle tu auras traité les gens qui restent. Tu vois, la bonté, elle est éternelle. Moi, j'ai envie de terminer ça avec cette phrase-là. Attends, tu sais quoi ? Parce que je ne l'ai pas dit de la bonne manière. Je pense que c'est quand même mieux d'être. C'est le succès s'oublie, l'essentiel est d'être bon avec les autres. La bonté dure éternellement. Voilà. On va terminer là-dessus. Parfait. Merci pour cette interview, Selim. J'espère que tout va bien se passer pour toi pour la suite et à la prochaine. Merci à toi. Franchement, c'était un plaisir. Merci. Un grand merci. Allez, salut et à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada